Nous allons aujourd'hui nous intéresser à un inclassable, Frédéric Taddy. Né en 1961, père d'origine italienne, mère Lorraine, il est depuis 1994 le compagnon de l'actrice Claire Neboux. Autodidacte véritable, il n'a aucune formation complète, après avoir papillonné dans différentes disciplines. Après dix ans de voyage, il lance la revue Maintenant, en 1990. Débute à Radio Nova, fréquente le magazine actuel et un temps l'idiot international. 1994, c'est Canal+, où il présente une chronique littéraire. Puis en 1998, Thierry Ardisson lui cède l'émission Paris Dernière. Le format de l'émission est tout à fait novateur, réalisé en caméra subjective et détournant les codes du reportage. S'en suit d'Art d'Art, Art avec A-R-T, à partir de 2000, un programme d'une minute trente, très original, présenté sur France 2. En 2005, c'est Europe 1, Regarde les hommes changés, puis sur France 3, une émission quotidienne célèbre, ce soir ou jamais. Présent aussi sur France Culture, il deviendra plus tard le Monsieur Cinéma de France 3. Frédéric Taddy est l'objet de polémiques récurrentes. Il lui est régulièrement reproché d'inviter à son émission des personnalités « contestées », telles que Marc-Édouard Nabb ou Alain de Benoît. En juin 2018, Delphine Ernotte continue sa chasse aux hommes blancs de plus de 50 ans. Et après 16 ans de présentation de l'émission Dardar, il est remplacé par Adèle Van Ries, qui prendra plus tard la tête de France Inter. Après avoir arrêté ce soir ou jamais, il passe à la rentrée 2018 sur l'antenne française de Ruchatoudet, où il anime une émission de débats culturels et de sociétés d'une heure, quatre fois par semaine. Son ralliement à RT France provoque des remous au sein de l'intelligentsia, qui voilà un prétexte parfait pour discréditer un journaliste dont l'attachement à la liberté d'expression ne pouvait qu'être suspect. Il se met en retraite de son émission en février 2022, face au conflit entre l'Ukraine et la Russie. A partir de février 2022, il revient sur CNews et anime les visiteurs du soir, les samedis et dimanches, entre 22h et minuit. L'émission est conçue comme un programme qui prendrait du recul sur l'actualité, de la hauteur, avec des invités qui savent de quoi il parle. Il est en temps d'y voir le contrepoint parfait de l'heure des pros et l'embauche de Taddy illustre la stratégie de CNews qui souhaite attirer de nouveaux invités. Son éthique peut se résumer à son entretien dans le JDD du 13 mars 2010. Je cite Pour un journaliste, on ne saurait mieux dire. Sous-titrage Société Radio-Canada